Daniel participe à un stage de perfectionnement en maquillage. Il y a trois ans, elle obtient son diplôme d'esthéticienne. Très vite, elle exerce son activité en auto-entrepreneur. L'avantage du statut, une extrême simplicité administrative. Un statut qui est facile d'accès, niveau administratif, niveau document. Il y a uniquement une déclaration trimestrielle à faire, au niveau des cotisations, donc des charges, votre chiffre trimestriel. Il y a uniquement ce document à remplir. Et puis payer nos charges, voilà, c'est tout. C'est vraiment, comparé à d'autres statuts, c'est vraiment très limité. Un statut qui a servi de tremplin à débit de gêne pour exercer son métier de professeure d'anglais. Mais depuis deux ans que son activité est pérenne, elle a décidé d'en changer. C'était très intéressant à l'époque, mais quand j'ai commencé à vouloir faire quelque chose de plus conséquent, investir, prendre un petit peu de matériel, m'équiper, ça a généré des frais, qu'en tant que gérant de société, je peux intégrer dans les charges de la société. En Corse, comme dans l'Hexagone, le succès des auto-entreprises devenues micro-entreprises ne s'est jamais démenti. Ainsi, dans l'île, elle représentait 33% des inscrits au répertoire des métiers en 2015, 41% en 2017. Il y a un avantage en termes de souplesse, en termes d'immatriculation qui pousse de nombreuses entreprises pour opter. Et le phénomène aussi qui a été accentué, c'est que le gouvernement et l'Assemblée ont voté le doublement des plafonds. Des plafonds qui atteignent désormais 170 000 euros pour une activité commerciale, 70 000 euros pour une activité de service. Pour autant, le chiffre d'affaires moyen reste faible, 13 500 euros annuels fin 2017. Donc forcément, ça tombe dans la maison, ce soir encore. C'est en replay.